Quatrième des thèmes abordés et pas le moindre, la place des collaborateurs dans la gestion de ces conflits, comment les former pour faire en sorte que, qui dit service disant collaborateur au contact du client, ils puissent avoir un rôle primordial à la fois en anticipation et en gestion de ces conflits, avant qu'ils atteignent un stade de non-retour ? J'aurais tendance à dire qu'avant de former le collaborateur, il faut d'abord, là aussi, anticiper sur sa place, son rôle, et faire en sorte qu'il se sente bien. Un collaborateur qui, sous pression, vous pourrez lui faire toutes les formations à la gestion de conflits, ça ne marchera pas. Il y a déjà conflit entre lui et son employeur, au départ. Et chez nous, la première préoccupation, à ce niveau-là, ça a été de faire en sorte que le collaborateur fasse le métier pour lequel il a été formé en école et qui corresponde aux raisons pour lesquelles il a choisi ce métier. Et c'est passé par la suppression de toutes les tâches administratives. C'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'accueil, tout ce fait par Internet. Et donc, il est, chez Oco Hotel, dans une relation avec son client, de personne à personne, d'égal à égal, je vous accueille chez moi, vous êtes le bienvenu, et il n'est pas dans de l'enregistrement de data, etc. Et le fait qu'il soit là pour apporter une offre gratuite, qu'il ne soit pas dans une relation commerciale, de facturation, du coca, etc., qu'il connaisse parfaitement sa ville, c'est là où il y a eu de la formation, ça fait que déjà, les zones de conflit disparaissent. Et nous, on fait très très attention à cet équilibre entre le client et l'équipe. Quand vous invitez des amis chez vous, vous n'êtes pas en déséquilibre. Eh bien, de la même façon, là, il n'y a pas de discussion sur les prix, tout a été payé avant, je vous accueille chez moi, je ne suis pas à votre service, je ne suis pas sous vos ordres, je suis en relation d'équilibre avec vous, monsieur le client. Le petit gars qui est à l'accueil dans l'hôtel de Tours va porter toute l'image de la marque de la même façon que le fondateur de la marque. Et ça, c'est fondamental parce que dans les métiers de service, le fondateur ou le PDG, il ne peut pas être, par définition, au contact avec le client partout. Et donc, il faut qu'il s'assure que sa philosophie est partagée, ses valeurs de marque sont partagées par l'ensemble de la hiérarchie et que la personne qui est au contact dans chaque établissement ait parfaitement intégré ça, le reproduise parfaitement. Et à ce moment-là, tout se passe. Alors, je ne veux pas vous raconter d'histoire, je ne veux pas vous dire qu'il n'y a pas de conflit, mais vous avez déjà fait 95% du travail du jour. Et si cette transmission de la pensée, elle ne se fait pas, ce n'est pas par de la formation que vous résoudrez le problème. Monsieur Aubert, vous êtes dans un contexte où vous vendez un produit et des services qui sont un peu différents. Comment ça se passe au pôle universitaire ? Alors, pas si différemment que ce que l'on vient d'entendre de la part de monsieur Devis. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'attache dans un premier temps à avoir déjà une grande transparence et beaucoup de pédagogie relationnelle avec les équipes. C'est-à-dire, c'est partager avec eux l'ambition stratégique, partager avec eux, effectivement, le marché que l'on vise. Oser de parler de marché dans l'enseignement, ce n'est pas encore un acquis qu'un étudiant est un client, de la même façon que dans le monde médical, un patient est un client aussi. Ce sont des thèmes qui font débat. Mais il faut traiter dans la douceur, l'idée de zénitude que j'imaginais en vous écoutant, elle est là aussi. C'est-à-dire, c'est expliquer, faire beaucoup de pédagogie relationnelle avec les équipes, partager, les mettre au cœur du dispositif, les laisser suggérer des idées que peut-être on n'a pas eues parce qu'on ne pense pas à tout. C'est vraiment créer ce climat de collaboration, d'échange, qui de façon, et je vous rejoins totalement, est préalable à la formation. On travaille plus, au fond, sur l'installation d'une culture de service qui est partagée que sur une formation à un procès, à la gestion d'un conflit, à une réclamation, à savoir recueillir tel ou tel renseignement. Donc on travaille sur ces aspects. Également, se préparer tous ensemble à des nouveaux challenges. Alors, le contexte, nous, on est une école avec 3 000 étudiants, c'est peut-être petit par rapport à très grosses universités qui en ont 50 000. Et quand on dit soudainement qu'on va accueillir des étudiants de tous les pays, ça peut, et ça a été le cas au départ, ça peut susciter des interrogations. Donc comment on prépare nos équipes à ces nouveaux types de segments de marché, le client international ? C'est à nouveau la formation culture de service, culture internationale, repères sur les codes culturels, ce genre de choses, pour rendre, on va dire, l'élément naturel dans le processus de service qui est le nôtre. Voilà. L'autre point qui est important aussi, de notre point de vue, c'est une réclamation n'est pas forcément, c'est une posture, n'est pas forcément uniquement de notre fait. Donc il y a une posture à adopter par rapport à ça. On peut faire des erreurs. L'erreur, c'est une source d'enrichissement. On peut trouver des améliorations. Donc c'est vraiment essayer de travailler dans la quiétude sur ces thématiques. Et effectivement, alors après, vous pouvez avoir des modules très spécialisés, de type comportementaux, c'est-à-dire gérer une réclamation, gérer un conflit, être agile sur son poste de travail, etc. Mais tout ça, ce sont des petits plus qui vont être importants pour les membres des équipes, si et seulement si, tout le reste en amont a été travaillé. Cette culture de service. Pour autant, est-ce que dans le cas qui est le vôtre, vous sortez du schéma traditionnel de l'enseignement, sans être caricaturale, qui est un professeur qui sait et qui enseigne à des gens qui sont là pour apprendre ? Est-ce que vous êtes plus dans un partage et dans cette égalité de niveau entre un service apporté et un client que M. Davis évoquait ? Aujourd'hui, la posture et donc la procédure de serviction, elle change aussi dans notre métier, c'est-à-dire que le prof tout sachant n'existe plus. De la même façon que vous disiez tout à l'heure, on contrôlait avant totalement notre image de marque, ce n'est plus le cas maintenant. Un jeune ou un moins jeune qui veut apprendre le marketing, le marketing digital, etc., il peut aller dans une école, il peut regarder ce qu'on appelle des MOOC, il peut regarder des sites en ligne, voir à la télé des conférences, etc. Donc on repositionne finalement le personnel en contact, à la fois effectivement comme quelqu'un qui sait, mais qui sait surtout animer et aider les autres à apprendre. Donc il y a un changement de posture pédagogique qui est relativement important et qui a des conséquences sur la façon dont on pratique. Ce n'est plus de la pédagogie, c'est de la pédagogie inversée. Maintenant, on peut préparer avant et donc au moment d'un enseignement, travailler avec l'étudiant, c'est de la pédagogie où on va distribuer et aider les autres à apprendre et non plus dispenser une connaissance, parce que c'est un modèle, pour employer un terme simpliste, un petit peu has-been, quoi, en fait. En tout cas, c'est la posture qu'on a prise chez nous. Je crois qu'il faut bien distinguer la critique et le conflit. Autrefois, dans le type de relation que vous venez de décrire, du professeur qui savait, etc., on n'acceptait ni la critique ni le conflit. Le conflit n'était juste pas envisageable, mais on n'acceptait pas la critique. Je crois que ce qui change fondamentalement aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus une vision négative, destructrice de la critique. C'est-à-dire que, parce qu'on est dans un monde complètement ouvert où tout le monde peut dire ce qu'il veut, notamment grâce à Internet, la critique doit être envisagée d'une façon constructive. La critique, si elle n'est pas bête, méchante, du concurrent qui veut vous descendre, etc., c'est elle qui vous fait évoluer, c'est elle qui vous fait changer, y compris pour un professeur. Et tout l'enjeu, il est d'installer un dialogue sur la critique pour éviter que la critique se transforme en conflit. C'est son sens premier. D'ailleurs, une critique, ce n'est pas forcément négatif. Il a évolué à travers le temps. Mais dans la mentalité, on est d'accord, elle est devenue synonyme de réclamation. Voilà. La critique, c'est déjà l'expression d'un intérêt à l'autre, quelque part. On a pris en connaissance un raisonnement, on n'est pas forcément d'accord, on veut échanger dessus. Donc c'est plutôt un événement qui, pour nous, est positif, dans le cadre du marketing et des services, j'entends, qui est le point de départ, une discussion, un échange, qui, justement, évitera probablement d'arriver à quelque chose d'incompréhensible, qui est le conflit, qu'on n'a pas vu arriver, qu'on ne sait pas maîtriser, dont on ne connaît pas l'origine, etc. Parce que si on prend la séquence, le client expérimente, a une critique, la manifeste, et vous prenez en compte sa critique, et si vous lui répondez et éventuellement vous modifiez l'offre, vous installez la pérennité du contact. Ce qui veut dire que vos clients et vos collaborateurs sont co-constructeurs de l'évolution de votre offre. Absolument. Nous, nous avons une toute petite équipe au siège, on est 8, et il y a une personne qui passe sa journée à parler avec les clients sur Internet. C'est-à-dire, non seulement à donner des informations, non seulement à enrichir l'ensemble des informations qui sont données sur le site, mais qui répond à des demandes, à des critiques, et d'une façon positive. Et bien entendu, le client et les équipes au contact direct sont constructeurs de l'offre. Alors, ça serait complètement suicidaire de refuser ça. On n'est absolument plus dans une relation, j'ai créé un produit, je suis le meilleur de ma profession, donc je ne veux rien entendre, etc. On a fait le mieux possible, mais on a fait forcément des tas d'erreurs. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de tout ce que nous disent nos clients, nos équipes, pour corriger nos erreurs. Sous-titrage ST' 501